– Les grands titres de l'actualité de ce lundi 20 mars 2023, Marie-Ève Lamont, bon matin. – Bonjour, Michel. – D'abord, Marie-Ève, bénéfice des fêtes du 375e, mon, on dit que ça fait du bien à entendre, c'est une bonne nouvelle, écoute, surplus, c'est tellement rare qu'on entend ça ces temps-ci, ça fait du bien, c'est une bonne nouvelle. – Il a fallu, bien sûr, gérer ça de façon très rigoureuse, parce qu'au lieu d'avoir des fêtes sur une année, comme prévu, elles ont été sur trois ans, donc c'est facile de perdre le compte dans ce temps-là, ce qui n'est pas arrivé du côté de la municipalité de Montmagny, puis on leur lève notre chapeau, bien sûr, donc 232 000 $ qui ont été amassés, il y en a déjà une partie qui a été remise, entre autres, il y a une partie qui a été remise pour plusieurs organismes du milieu qui ont donné un coup de main lors du match des Anciens Canadiens, lors du long week-end des fêtes et le spectacle de Billy Talent, il y a environ quelques 10 000 $ que ces gens-là se sont partagés. Aussi, il y a 130 000 $ qui vont être consacrés à l'aménagement du terrain de basketball prévu cet été au Parc Saint-Nicolas. On estime que le projet, en tout et pour tout, va coûter 180 000 $. Imaginez-vous, au début, on ne voulait pas mettre tout ce montant-là, mais étant donné que l'argent est disponible, on va pouvoir rendre ce terrain-là encore plus beau et plus intéressant. On va ajouter un système d'éclairage, on va régler une problématique de drainage aussi. Et il y a une somme de 57 000 $ aussi qui est allouée au circuit des trois ponts. Vous le savez, à Montmagny, on a trois ponts. C'est beau en passant, c'est très illuminé. C'est vraiment très magnifique. C'est un circuit que je faisais avec ma mère quand j'étais plus jeune, justement. On partait, on allait prendre notre marche, on disait « on fait les trois ponts ». Maintenant, c'est officiel. Il y a un circuit des trois ponts. On va rendre la boucle plus sécuritaire, une boucle d'environ 2 km qui engendre les ponts Boulanger, Rivard et Prévost. Et là, il reste 45 000 $ et la Ville n'a pas encore choisi le projet dans lequel il va être investi, cet argent-là. Une chose, c'est sûr, c'est que c'est un projet récréatif qui est destiné à la communauté ou à la jeunesse. Donc, ça fait du bien de voir que cet argent-là va resservir tout de suite. Elle ne va pas juste être mise dans les coffres en attendant ou pour baisser les taxes, mais que vraiment, ça va être utilisé pour les gens de la Ville. Ça, ça fait toujours plaisir. Écoute, la semaine dernière, dans un autre ordre d'idées, la semaine dernière, je recevais en entrevue M. Luc Goulet, qui est président des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Oui. Écoute, moi, cette entrevue-là m'a touché, m'a fait me questionner aussi sur l'avenir de nos acériculteurs. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'avenir de nos acériculteurs, mais là, ça touche directement la protection de nos érables, de nos arbres, de nos... Quand on parle de production acéricole, de nos érablières, je pense que c'est le bon terme, parce qu'il y a l'industrie forestière qui est quand même très, très, très puissante dans notre région. Oui, et encore assez vorace. Oui, puis là, M. Goulet se dit inquiet par rapport... On parle du Québec, on ne parle pas juste de Montmagny, de Lillet ou de Jeter-Appalaches. Oui. Mais c'est 272 municipalités du Québec qui ont accepté ou qui ont intérimé une résolution à leurs conseils municipaux, mais seulement 11 de notre région, de Montmagny-Lillet. Oui, de Côte-du-Sud. Oui, et je ne trouve pas ça beaucoup, mais on va entendre M. Goulet qui nous parle justement de ce problème qu'on vit actuellement à la grandeur du Québec. Écoutons, M. Goulet. Maintenant, c'est à la ministre d'approuver le plan directeur en acériculture. Je vous dirais, c'est un des éléments présentement qu'on voit qu'au niveau des directions régionales, même par rapport au ministère, on voit qu'il y a un frein dans le développement à un moment donné de notre accompagnement par rapport au volet acéricole au niveau provincial puis même régional, à cause que ce plan-là n'est pas entériné par la nouvelle ministre. Bon, on l'a vu juste à la dernière minute, mais on l'a vu, c'est ça qui est important. M. Goulet qui se dit inquiet par rapport à l'avenir, « Si rien n'est fait pour protéger l'acériculture », c'est un plan qu'ils ont déposé, l'Union des producteurs acéricoles, qui ont déposé au ministère, mais il ne se passe rien, ils n'ont pas de nouvelles. Alors, il se dit inquiet de l'avenir, « Si rien n'est fait pour protéger l'acériculture », on écoute à nouveau M. Goulet. C'est important, à un moment donné, qu'il y ait une directive, qu'il y ait une politique au niveau de l'acériculture, au niveau du gouvernement, et c'est important que la ministre, elle nous dépose ce plan-là, parce que présentement, on a tous les travaux qu'on est en train de faire, d'harmonisation, de développement, de priorisation des potentiels acéricoles, on est tous en train de mettre ça sur la glace, et vous savez, quand on met quelque chose sur la glace, il y a quelqu'un d'autre qui en profite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de directive claire, mais c'est l'industrie forestière qui va rentrer dans ce dépeuplement-là, qui vont continuer à faire des prélevés comme ils ont été faits dans le passé. On a la chance au Québec d'avoir des producteurs qui sont un peu partout sur le territoire, puis quand on a des prescriptions comme ça, des martelages, mais avant que les érables soient bûchés, souvent, nous, on a le téléphone, puis il faut appeler aux provincials pour être capables de dire, « Hey, dans telle région, ils vont faire des prélevés de 40 % dans un peuplement d'érables, à proximité d'un érabillère. » Est-ce que c'est raisonnable ou est-ce qu'on veut vraiment le développement? Une entrevue très intéressante, Marie-Ève, avec M. Goulet, que d'ailleurs, vous pouvez aller revoir sur le site de CBTV.ca. Et je te rappelle qu'il y a 11 municipalités, et je comprends aussi, parce que là, tantôt, j'ai dit 11 municipalités sur 27, 28, dans les MRC de Montmagny-Lillet, mais il faut comprendre que ce ne sont pas toutes les municipalités qui ont des érablières à porter de main. C'est plus des municipalités qui sont situées particulièrement au sud de la MRC de Montmagny-Lillet, mais quand même, c'est 11 municipalités qui ont récemment adopté une résolution d'appui en faveur de la sauvegarde du potentiel acéricole en forêt publique. Et c'est quand même assez surprenant, Michel, de voir qu'il y a encore des problèmes à ce niveau-là, parce qu'on sait que c'est une industrie, l'acériculture, qui est très, très importante au Québec, qui a beaucoup de retombées, justement, monétaires, puis le Québec est reconnu pour sa production acéricole à travers le monde. Si on parle de sirop d'érable, c'est rare que les gens vont parler du sirop d'érable de Paris, ils vont parler vraiment du sirop d'érable du Québec, là. On ne se le cachera pas. Donc, de voir qu'il y a encore des problèmes présentement pour aider les acériculteurs, donc c'est surprenant, là, mais c'est inquiétant aussi. Oui. Écoute, je suis resté surpris. Les érablières créent ou maintiennent 12 582 emplois équivalents temps plein, contribuent à la hauteur de 1,13 milliard de dollars aux produits intérieurs brux du Québec et du Canada, plus de rentre des services écologiques, évaluées à 1,62 milliard de dollars par année. C'est pas rien, là. Et c'est toujours dans un court laps de temps, en plus, là, parce qu'on ne se le cachera pas. Ça, on ne peut pas faire ça en serre. Donc, évidemment, ça reste un printemps et ça reste tout à fait naturel à ce niveau-là. Donc, on va prendre ça très au sérieux. Oui. Et 272 municipalités au Québec, là, qui ont voté en faveur, une résolution en faveur de la protection de nos érables. C'est quand même très important. C'est un premier pas intéressant. Oui. Plus de 350 racqueteurs à la randonnée sur les glaces du fleuve. Ce qui m'a un peu surpris, par exemple, c'est 80 % de l'extérieur de Montmagny, là. OK. Ça, là, c'est un cas... Selon Jonathan Carrier de VO2 Gym. Oui, oui, oui. Attends, Michel. Je t'ai dit 80 %, là, mais c'est pas scientifique, ça, là. J'ai dit... Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a vraiment... Il y a beaucoup de monde qui venait de l'extérieur et ça a dérangé, ça a peiné un peu, Jonathan Carrier, entre autres, de VO2 Gym. Puis on le comprend parce qu'il se dit « Mais pourquoi le monde d'ici n'embarque pas dans nos activités? » Puis il y a raison à quelque part. Pourquoi nous autres, on a un accès au fleuve présentement avec une activité comme ça? Chose qu'on ne ferait pas en d'autres temps. Puis on se dit « Bon, nous autres, le fleuve, il est tout le temps là. J'irai quand ça me tente. » C'est comme « Non, ça ne fonctionne pas comme ça. » C'est un peu triste, effectivement, que... Bien, il y a deux côtés à ça. Super, il y a du monde de l'extérieur qui viennent chez nous pour faire une activité. Ils se déplacent, partent de Lévis, partent de Québec, de peu importe, parce qu'ils ont envie de vivre ça. Chapeau à la ville de Montmagny et à ses collaborateurs pour avoir organisé ça, si ça permet d'amener du monde chez nous. Pourquoi le monde d'ici participe pas? Oui, mais ça n'enlève rien à l'organisation. C'est juste que là, je dirais, 80 % des gens viennent de l'extérieur. Bien, c'est parce que moi, Michel, quand j'entends ça, c'est comme « Oui, c'est comme je viens de dire, il y a un côté super, ça amène du monde chez nous. » L'autre côté, c'est après ça, vous allez chialer qu'on perd des activités puis on perd un paquet d'affaires, mais il n'y a personne qui embarque. Écoute, moi, je salue les gens. C'est pas fini, hein? C'est pas fini le matin. Mais il y a ça aussi, là. J'ai comme l'impression que s'il y avait annoncé la même activité pour Lévis au Québec, plein de monde de Montmagny qui se serait rendu puis qui l'aurait fait, mais là, parce que c'était chez nous, on ne l'a pas fait. C'est souvent ce qui arrive, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Je suis pas fine, hein? OK. Mais c'est vraiment ce que je pense. Ça t'a fait du bien? Un petit peu. Mais juste un petit peu. OK. Des étudiants en sciences politiques qui visitent l'Assemblée nationale, moi, je trouve ça, ce sont des étudiants du cégep de l'Apocatère qui vivent ou ont vécu une sacrée belle expérience. Et en plus, bien, ils ont eu l'occasion de réaliser une entrevue avec les députés de Côte-du-Sud. Mathieu Rivet, bien sûr. Bien oui, c'est assez intéressant. On étudie, on fait un cours en sciences politiques parce que ça nous intéresse. C'est sûr que c'est comme un passage obligé d'aller à l'Assemblée nationale. Il faut pas manquer ça. Il faut aller visiter. Puis ils ont eu la chance, on a parlé d'une sortie éducative dans ce cas-ci, ils ont eu la chance d'aller visiter des sections qui sont réservées au personnel politique. Donc, ils ont vu le behind the scene, derrière la scène. Ils ont vu des choses que M. et Mme Tout-le-Monde, quand on va visiter l'Assemblée nationale, on n'y a pas accès. Ça, c'est intéressant aussi, quand on est étudiant, de pouvoir avoir accès à ces endroits-là puis avoir des explications aussi. Parce que je suis sûre que Mathieu Rivet a pu lui expliquer comment ça se passe. Ils ont pu voir aussi comment ça se passe tout ça. Et c'est une belle façon de peut-être aller chercher de la relève en politique parce qu'on sait qu'on a besoin de la relève partout. On a besoin de relève en politique aussi. Écoute, la semaine dernière, Bernard Généreux est venu en entrevue. Il était accompagné d'une jeune fille qui veut justement, pour l'instant, l'étudier au secondaire. Mais son rêve, c'est d'étudiant de sciences politiques, c'est d'être députée. Fédérale. Elle le précisait, fédérale. Mais oui, 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 très important. Et conservatrice aussi. Oui. Parti conservateur. Mais c'est important, Marie-Ève, parce que la politique, c'est ainsi, là. La vie de nos politiciens, c'est pas drôle parce qu'on vit des temps extrêmement difficiles en politique, que ce soit par rapport au budget, que ce soit par rapport aux événements tragiques aussi qui se déroulent au Québec depuis quelque temps. C'est pas facile, c'est pas simple d'être en politique. Alors, on a besoin de relève et de voir ces jeunes-là en sciences politiques, et de voir Mathieu Rivet, député, qui encourage puis motive ces gens-là à se lancer en politique. Moi, je trouve ça important et je trouve ça important de le souligner. Puis je trouve, Michel, qu'ici, sur la Côte-du-Sud, on est chanceux. Puis présentement, on a deux beaux exemples. Parce qu'autant au fédéral puis au provincial, autant M. Généreux que M. Rivet, ils ont décidé cette année de travailler ensemble. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça me donne personnellement que nos dossiers vont pouvoir avancer beaucoup plus facilement parce qu'ils vont travailler de concert sur ces différents dossiers-là. Pourtant, ces deux parties qui, à prime abord, n'ont pas l'air de vouloir se parler, mais eux, ils ont décidé de faire quelque chose, de serrer la main et d'avancer ensemble pour les différents dossiers pour la région. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et j'ajouterais qu'Amélie Dionne, qui est députée de la CAQ à Rivière-du-Loup, parce que Bernard Généreux est dans Montmagny-Lillet, Camouraska-Rivière-du-Loup, et Mathieu Rivet est dans Montmagny-Lillet, Camouraska, et Amélie Dionne est dans, excusez-moi, Rivière-du-Loup-Témiscouata, je ne me souviens plus exactement le comté pour le Québec. Et Amélie Dionne a travaillé pour Marie-Ève Proulx pour la CAQ. Donc, tout ce beau monde-là, maintenant, travaille ensemble, donc le député fédéral qui couvre tout le territoire, et les deux députés de la CAQ qui, eux autres, se joignent à Bernard Généreux. Alors, ça fait trois députés ensemble qui donnent, qui unissent leurs efforts pour faire avancer les projets. Alors, bravo à tout ce monde-là, puis j'espère qu'ils vont travailler fort pour notre complexe sportif en santé durable. C'est un des gros dossiers. Alors, avec autant de force, on ne peut pas faire autrement que d'avoir notre projet qui se réalise. Marie-Ève, merci beaucoup. Merci, Michel. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles. Entre-temps, je vous invite à être délai demain pour la chronique « L'éducation au cœur de notre région ». Également, on reçoit Luc Carboneau. Le club L'Everest a été éliminé la semaine dernière. Alors, Luc Carboneau qui viendra nous résumer la saison du club L'Everest et peut-être nous parler aussi de l'année qui vient au niveau du repêchage. Donc, Luc Carboneau sera en entrevue demain pour l'émission « Bonjour, Côte du Sud ». Voilà, ça complète cette émission. Le printemps arrive à 22h24 ce soir. Passez une belle journée. À demain. Bye-bye.